Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité écho avec Eric Leboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse en rebond. Oui, après un recul la semaine dernière, elle a repris des couleurs. Plus 0,88%, 4756 points. Pourquoi ? Parce que le dollar est remonté un peu, l'euro a baissé. Euro et dollar jouent à cash cash ces dernières semaines. L'euro va-t-il atteindre la parité un pour un ? Alors la Fed n'en veut pas, la BCE le veut. Et on va jouer comme ça pendant toutes les semaines, jusqu'à Noël. Et au moins, on en reparlera. L'OPA du jour. C'est pour saluer l'audace de certains groupes français, Nicolas. Tout ne va pas si mal dans ce pays. L'armateur marseillais, CMA, CGM, achète le singapourien Neptune Orient Lines et Noël pour la bagatelle de 2,2 milliards d'euros. Le groupe, propriété de la famille Saïdé, devient le troisième mondial avec une flotte de 553 navires, 29 000 salariés dans le monde. Avec Noël, le singapourien, il devient même le premier transporteur mondial transpacifique, c'est-à-dire entre l'Asie et l'Amérique, zone fort trafic, fort développement, devant les Chinois. Et donc le groupe emploie 4700 collaborateurs en France, dont 2400 à Marseille. C'est le premier employeur de la ville. Son dernier navire, le Bougainville, avait été baptisé le 5 octobre en présence de François Hollande. Cette opéa tombe comme parfaite exprès pour nous montrer que la France, avec ses quatre façades maritimes, la Manche, la mer du Nord, l'Atlantique, Méditerranée, est un pays ouvert sur l'extérieur. Pardon. La France audacieuse, Nicolas, gagne dans la mondialisation. Et vive Marseille, merci, c'était le journal de l'économie présenté par Eric Leboucher.